Je m'appelle Dominique Didier, je suis de la Fédération de Lyon du Parti communiste, j'habite à Vallon. Je suis retraitée depuis à peu près un an et demi, avant j'étais responsable nationale à la CGT, à la Fédération des organismes sociaux, et je travaillais dans la sécurité sociale à l'URSSAF de la région parisienne, pour être précise, j'étais cadre. J'ai adhéré au Parti communiste en 1972, la première fois, j'avais quitté le Parti communiste parce que je m'étais éloignée, disons, et j'ai réadhéré il y a trois ou quatre ans parce que j'attends quelque chose du Parti communiste et je pense qu'on a besoin d'un parti politique comme le Parti communiste. C'est la première fois que je suis déléguée, j'attends beaucoup de choses, c'est très vaste comme question. J'attends un renouveau du Parti communiste par rapport à ce que j'ai connu il y a longtemps. J'attends de vrais changements, puis j'attends un projet qui change vraiment la société, qui permettent d'aller de l'avant, de donner de l'espoir, de donner des perspectives. Parce que j'ai été donc toujours militante à la CGT et le militantisme à la CGT m'a apporté beaucoup, mais le syndicalisme a des limites et je pense qu'on a besoin d'un parti communiste fort, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Donc comment on peut apporter des perspectives, comment on peut faire adhérer la jeunesse. J'ai deux fils qui ont une trentaine d'années, qui ne sont pas au Parti communiste, et j'aimerais bien qu'ils s'y retrouvent, et j'aimerais bien que tous les jeunes s'y retrouvent. Et je veux aussi un parti communiste dans l'international, qui œuvre pour la justice internationale, qui se batte pour la paix dans le monde, parce que c'est quelque chose auquel je suis très attachée, et qui se batte aussi pour que recule la pauvreté partout dans le monde, et qu'il y ait un vrai monde de bonheur.